Eh bien, nous nous retrouvons pour continuer à réfléchir à cette application du jeu à la vie sociale, à la vie réelle, pas simplement les discussions académiques, mais aussi l'usage que l'on peut faire des jeux, grâce à une intervention où Lydia Martin et Christiane Voller vont donc nous parler du jeu au travail, émancipation ou domination. Et pour situer nos intervenantes, je peux vous dire que Lydia, qui est juste à ma droite, est psychologue du travail, elle est docteure et elle a des activités de recherche qui portent sur le travail et la créativité par la médiation des jeux. Voilà. Et Christiane Voller, de son côté, est philosophe, chercheur associé au CNAM et aussi membre du programme Non-lieu de l'exil et membre du comité de rédaction de la revue Chimère. Et puis je vous signale encore au passage que toutes les deux, Lydia et Christiane, ont sorti au début de l'année 2022 un ouvrage intitulé « Distance ludique, distance critique. Des usages du jeu dans les dispositifs de travail et leurs enjeux politiques ». Voilà. Vous disposez donc de 20 minutes. Vous êtes deux, mais vous n'avez que 20 minutes, comme les autres. On s'est répartis le temps. C'est très injuste. Donc, en tout cas, merci Thierry de cette présentation. Merci de cette invitation. Merci de toute cette organisation absolument magnifique au nom de nous deux. Et puis, effectivement, vous avez eu raison de mentionner ce livre « D'où est partie un peu notre réflexion » et qui est paru en début d'année, en mars 2022. Et en fait, ce livre n'est que le début d'une collection. C'est une collection que nous venons d'ouvrir, Lydia et moi, que nous co-dirigeons aux éditions locaux. Et c'est une collection qui s'intitule « Jeux, Travail et Représentation ». On ne voit pas l'écran. Oui, on ne voit pas l'écran, oui. Ah, d'accord. Merci. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est le premier volume, effectivement, de cette collection. Vous voyez que le design a été beaucoup travaillé par l'éditeur. Et c'est ce design qui sera décliné dans des couleurs différentes tout au long, en fait, des prochains volumes. Donc, ce sont des petits volumes. Je vous en ai donné un exemple ici. Nous, on en a quelques exemplaires, si ça vous intéresse. Et ce sont des volumes dans lesquels il y a une partie, c'est pour ça que la collection s'intitule « Jeux, Travail et Représentation ». Il y a une partie qui est consacrée, le cahier central est toujours consacré au travail d'un photographe qui résonne, en fait, avec le texte lui-même. Donc, pour ce qui concerne, en tout cas, ce premier ouvrage, c'est à deux, avec Lydia, que nous avons écrit le texte. Pour les suivants, ce n'est pas du tout nous qui écrirons les ouvrages. Et si vous souhaitez, à un moment ou à un autre, nous proposer un ouvrage dans cette collection, autour de cette thématique « Jeux, Travail et Représentation », vous êtes bienvenus, puisque c'est une collection qui, nous l'espérons, est destinée à durer, et en tout cas, qui a déjà plusieurs projets dans les mois qui viennent. Peut-être avant de remercier aussi le GIS, puisque c'est le GIS qui a financé le lancement de la collection à deux reprises. Donc, merci beaucoup. Oui, absolument. Absolument, et avec beaucoup une remarquable efficacité. Donc, on a été très bien entourés par le GIS et par notre éditeur. Donc, on a choisi d'intituler cette présentation « Jeux, Travail, Émancipation ou Domination ». Donc, respectivement, psychologues et philosophes, nous avons choisi de croiser l'expérience réflexive de la psychologue sur le terrain de l'entreprise, et la réflexion de la philosophe à partir de ce terrain, pour questionner les usages du jeu dans les dispositifs de travail. Si jeu et travail semblent de prime abord s'opposer dans leur définition, des jeux sont souvent utilisés dans l'organisation du management pour créer du lien au sein de l'entreprise ou de la distance par rapport à des situations trop prégnantes. Mais, est-ce si simple ? Une réflexion historique et critique sur les usages du jeu permet de mettre en évidence bien des ambiguïtés dans la fonction ludique. Et son instrumentalisation dans le monde du travail peut s'avérer sujette à bien des perversions. C'est sur ces ambivalences que nous avons choisi de travailler pour tenter de voir comment fonctionnent les jeux de pouvoir au sein de l'entreprise, comme dans le monde social en général. Et donc, je laisse la parole à Lydia sur le premier point. Donc, le premier point, c'est une expérience des usages du jeu en entreprise. Le jeu a pour fonction de créer de la distance par rapport au réel, de substituer la représentation à la présence brute. Il a cette fonction depuis l'enfance où il permet à l'enfant de s'émanciper de la pression du réel par la projection libératrice de son imaginaire et d'échapper ainsi à la contrainte du pouvoir parental. Le travail, au contraire, nous inscrit dans la réalité des rapports de production économique et des dominations hiérarchiques qui l'induisent. Mais à la période contemporaine, les techniques de management font largement usage du recours au jeu pour souder les équipes, recruter du personnel, tester des compétences ou résoudre une situation problématique. L'expérience de la psychologue du travail que je suis met en évidence les ambivalences que recouvre ce recours au jeu dans le contexte du travail. Il semble vouloir répondre à un désir libérateur de décompression pour les salariés. Ne répond-il pas en réalité à une demande des équipes de directions soucieuses d'assurer un contrôle, plus efficaces parce que plus subjectivants de leurs employés. Ainsi, la relation entre jeu et pouvoir apparaît-elle comme une relation complexe qui engage la fonction originelle du jeu elle-même. L'usage du jeu au travail peut donc être interrogé dans une double perspective qui nous fait entrer dans cette complexité et ses ambivalences. D'une part, en effet, le jeu comme dispositif de médiation permet de faire évoluer et transformer les pratiques professionnelles dans le sens d'une plus grande attention à la dynamique de groupe et à la pluralité des acteurs. C'est l'intention que poursuit la psychologue lorsqu'elle intervient en entreprise dans le but d'apaiser des tensions et des sources de souffrance au travail et de débusquer des pratiques de domination non-dite. Mais pour cela, un moment essentiel est celui du débriefing avec les acteurs du dispositif ludique qui a été intentionnellement organisé. Dans cette optique, il est important que la délibération post-jeu soit présente et permette aux salariés de discuter sur les différentes manières de faire. Le transfert de la situation de jeu aux situations de travail doit être clairement établi et analysé afin qu'il permette d'agir sur ces dernières et de les modifier. Le jeu est alors un authentique médiateur entre les salariés pour leur permettre de penser les situations de travail et de désamorcer la violence des conflictualités internes en les interrogeant. Mais d'autre part, le jeu peut être tout au contraire l'instrument d'une idéologie managériale comme paradigme de la compétitivité, de la lutte pour la survie économique et des jeux de pouvoirs cruels qu'elle engage. Il peut ainsi être instrumentalisé pour mettre en évidence les défaillances individuelles stigmatisées pour masquer les défaillances structurelles d'un système pathogène d'organisation du travail. Le jeu qui prétend dévoiler un moi authentique est favorisé à un travail sur soi en vue de l'apprentissage des codes relationnels et comportementaux socialement utiles est alors mis au service d'une prescription abusive et de pouvoirs dysfonctionnels. Le sujet, acteur du jeu, peut être ainsi mis en cause dans ce qui fond la représentation qu'il a de lui-même sans que les décisions de la structure pathogène soient elles-mêmes critiquées. Ce déplacement entre le faire et l'être amène alors des questions éthiques sur l'usage des jeux au travail que ce soit dans des dispositifs de formation, d'évaluation ou des séminaires d'équipe. L'impact sur l'identité ou la reconnaissance de soi est mise en péril au travers d'un jeu. Par ailleurs, se pose la question du choix du jeu pour ses acteurs dans un contexte de prescription managériale. La liberté de pouvoir refuser de jouer devant des collègues, des supérieurs hiérarchiques n'est pas envisagée par les salariés dans un dispositif de formation prescrit ou des dispositifs de recrutement qui maintiennent la rigidité des rapports de pouvoir au sein de l'entreprise et la réassurent même sur cette perversion de l'usage du jeu. Si les effets néfastes et les actions ne sont pas discutées, le jeu, tout comme le travail, devient un espace spécifiquement défavorable au développement des capacités créatrices et coopératives des salariés. Si l'on s'en tient à nos observations, les objectifs de coopération laissent place souvent aux effets de compétition et les objectifs de formation à des effets d'évaluation. Le débriefing est souvent refusé ou limité en temps par les entreprises et l'effet médiateur prétendument recherché n'est plus alors envisageable. Cet écart entre les effets attendus et les effets réels crée aussi des tensions dans la posture du psychologue en intervention, lui-même manipulé par les usages entrepreneuriaux du dispositif de jeu qu'il est censé mettre en œuvre. Cette tension dans l'usage du jeu traverse le psychologue. Si le psychologue intervient avec l'objectif de médiation initialement affirmé pour favoriser un débat sur le travail et envisager la modification de l'activité, alors dans bien des contextes de la commande entrepreneuriale, les enjeux éthiques vont disparaître pour laisser émerger des effets anti-éthiques qui envahissent cette intervention au service d'une aggravation des rapports de pouvoir. Quand le psychologue est lui-même chercheur, le regard distancié du chercheur vient interroger de façon clivante la pratique du psychologue en créant une tension entre les attentes de l'entreprise, celles des salariés et celles de l'intervenant. En favorisant une parole sur les marges de manœuvre que les salariés peuvent développer face à la prescription, le psychologue ne participe-t-il pas à individualiser la responsabilité des effets délétères du monde du travail ? En mettant en place des dispositifs ludiques, le psychologue ne participe-t-il pas à détourner le regard des salariés de la réalité des situations de travail alors que les indicateurs sur la santé au travail sont dans le rouge ? Cette dichotomie entre médiation pour discuter des situations de travail et instrumentalisation favorisant l'acquisition des conduites prescrites et comportements attendus est la source de tensions et de questions. Le dégagement de cette emprise organisationnelle est envisageable si des formes de délibération égalitaire questionnant le faire dans l'entreprise et non plus l'être du salarié sont revendiquées comme centrales dans les dispositifs ludiques. Sans cette délibération, l'usage du jeu se réduirait à un rapport de pouvoir à but opérationnel consistant à faire faire aux salariés ce qui est attendu d'eux, à les soumettre, à faire taire toute parole critique sur le réel des situations de travail. C'est ce rapport du jeu au travail qu'il nous faut maintenant interroger à partir des modalités de pouvoir du management. Alors je passe au second point, donc les ambivalences de la compétitivité constitutive du jeu. Mais un tel usage du jeu dans les dispositifs de l'intervention de la psychologue en entreprise nous pousse à réfléchir le sens même du jeu dans son rapport à la vie sociale et laborieuse. et pour cela à penser ce qui est au cœur de la pratique du jeu, une forme d'émulation qui introduit la rivalité comme moteur de la vie sociale. La mise en scène du jeu s'opère sur un théâtre qui est celui de la vie sociale nourrie de conflictualité et dynamisée par la compétition. Le jeu, en ce sens, se prête bel et bien à l'affirmation symbolique des rapports de domination. L'historien Johan Wiesinga, par exemple, dans l'ouvrage séminal Homo Ludens qu'il publie en 1938, la date est elle aussi emblématique, présente les rapports judiciaires qui fondent la vie sociale dans leur dimension ludique. Donc je cite Wiesinga « La possibilité d'une parenté entre le droit et le jeu nous paraît claire dès que nous constatons que le procès, c'est-à-dire la mise en pratique par excellence du droit, quelles que puissent être les bases idéales de celui-ci, revêt dans une large mesure le caractère d'une compétition. » Le philosophe Michel Foucault reprend cette analogie forte entre le procès et le jeu lorsqu'il affirme, dans une conférence de 1973 sur la vérité et les formes juridiques. Donc je le cite « L'épreuve judiciaire ne sert pas à nommer, à localiser celui qui a dit la vérité, mais à établir que le plus fort est en même temps celui qui a raison. Dans une guerre ou une épreuve non judiciaire, un des deux est toujours le plus fort, mais cela ne prouve pas qu'il a raison. L'épreuve judiciaire est une façon de ritualiser la guerre ou de la transposer symboliquement. » Foucault reprend ainsi, à 35 ans d'écart, cette relation établie par Wisinga entre rituel judiciaire et pratique du jeu pour la rapporter à un jeu de pouvoir fonctionnant sur le principe fondateur de la compétitivité. Et ce faisant, il découple totalement le dispositif du procès d'un quelconque rapport à la recherche du vrai. C'est précisément parce que l'organisation judiciaire ne vise pas à établir la vérité, mais à désigner un vainqueur que le procès prend la forme d'un jeu au double sens du terme, sens théâtral, représentatif et performatif d'une part, tout le dispositif de mise en scène du procès, mais d'autre part aussi, sens sportif et compétitif, la rivalité, évidemment, entre la défense et l'accusation. L'intention de véridiction ne constitue nullement la finalité de l'appareil judiciaire, mais en quelque sorte son prétexte pour assurer tout à la fois la désignation d'un vainqueur et la mise en scène de sa victoire. Et cette désignation tout comme sa mise en scène relève bel et bien de la pratique du jeu comme pratique sociale de pouvoir. Le romancier Georges Pérec, publiant en 1975 W ou Le souvenir d'enfance, un bouquin magnifique dont je recommande la lecture à ceux qui ne l'ont pas encore faite, pousse l'exploration des rapports entre jeu et pouvoir à des limites plus cruelles encore. Il inscrit cette violence du jeu au cœur même des dispositifs concentrationnaires et en fait un vecteur d'humiliation et de discrimination en décrivant en terre de feu à la pointe sud du Chili un lieu qu'il nomme W entièrement dédié à la pratique des jeux sportifs sur le modèle olympique. Donc je cite Pérec, Les lois du sport sont des lois dures et la vie W les aggrave encore. Au privilège accordé dans tous les domaines aux vainqueurs s'opposent presque avec excès les vexations, les humiliations, les brimades imposées aux vaincus. Elles vont parfois jusqu'au sévice. Plus les vainqueurs sont fêtés, plus les vaincus sont punis, comme si le bonheur des uns était l'exact envers du malheur des autres. L'ouvrage est une fiction mais Pérec la renvoie tout à la fois à une réalité historique récente et à une réalité de l'actualité des années 70 où il écrit. La réalité historique est celle des camps de concentration nazis dont témoigne l'ouvrage de David Rousset L'univers concentrationnaire qu'il cite en y mettant en évidence les usages du jeu comme dispositif de domination. Donc je cite Rousset « La structure des camps de répression est commandée par deux orientations fondamentales pas de travail du sport entre guillemets et une dérision de nourriture. Un des jeux consiste à faire habiller et dévêtir les détenus plusieurs fois par jour très vite et à la matraque aussi à les faire sortir et entrer dans le bloc en courant. La réalité contemporaine des années 70 où le livre est écrit est celle de l'usage des stades sportifs par la junte militaire chilienne au pouvoir offrant dans le réel un écho brutal à la fiction créée par Pérec. Donc je cite Pérec « J'ai oublié les raisons qui, il y a 12 ans, m'ont fait choisir la terre de feu pour y installer W. Les fascistes de Pinochet se sont chargés de donner à mon fantasme une ultime résonance. Plusieurs îlots de la terre de feu sont aujourd'hui des camps de déportation. » Les Jeux olympiques sont alors renvoyés aux usages qu'en faisaient les nazis à la fois pour assurer une mythologie de la puissance et de la domination et comme récompense accordée aux travailleurs allemands pour leur soumission à l'ordre étatique les autorisant notamment à venir jouir du spectacle des célèbres Jeux de 1936 à Berlin. L'historien Johann Chapoutot écrit ainsi dans l'ouvrage « Libre d'obéir » paru en 2021. Donc je cite Johann Chapoutot. « En 1936, un village olympique construit à cet effet permet à des dizaines de milliers de compatriotes de venir assister aux Jeux olympiques d'été de Berlin. Le spectacle du sport étant une source d'émulation qui doit se traduire selon les voeux explicites d'Hitler lui-même en santé plus physique, en force productive et en agressivité guerrière. Je passe la parole à Lydia. Notre dernière partie va traiter de l'idéologie managériale et de l'usage du jeu pour penser justement ensemble les deux premières parties. Une telle exploration des ambivalences conduit à revenir sur les usages du jeu en entreprise pour en décrypter ses arcanes. Un des usages du jeu dans les dispositifs de pouvoir réside en effet dans la distance et les formes de verticalité produites par l'organisation managériale du travail tels que les décideurs sont très loin du terrain qui fera l'objet de leurs décisions. Et cet éloignement contribue à faire apparaître la pratique décisionnelle sous la forme d'un jeu purement gratuit et libéré des contraintes du réel. L'efficacité en apparaîtra en particulier dans le concept de plan social qui dans des entreprises aux stratégies orientées par les intérêts de leurs actionnaires vont livrer leurs travailleurs au chômage, à la précarité ou à la maltraitance institutionnelle. La sociologue Marianne Dujarrier met en évidence ici une double fonction de la subjectivation par le jeu. D'une part, elle permet de prendre des mesures radicalement anti-éthiques et tout simplement anti-sociales, sans le moindre état d'âme, précisément par cette déconnexion à l'égard du réel concrètement vécu par ceux qui vont en subir les conséquences. Donc je cite Marianne Dujarrier, ils revendiquent d'entretenir un rapport ludique à leur travail. Jouer, c'est se dire libre et heureux de faire ce que l'on fait, mais aussi irresponsable. En s'auto-infantilisant ainsi, il s'exempte de toute intention manigne et de tout pouvoir de nuire. Le jeu innocente et permet en une pirouette sympathique d'éviter de devoir s'expliquer sur le fond. La dénomination même de planeur qu'elle utilise pour désigner ses acteurs du management jouant sur le double sens de planifier et de planeur, mais en évident cette innocence du jeu managérial qui incite ses acteurs à fermer les yeux sur les effets de leur préconisation. Le rapport ludique à leur travail a cette fonction désinhibante qui transforme en jouissance l'ignorance délibérée de la cruauté. Cette innocence renvoyée à une auto-infantilisation situe à nouveau le jeu du côté de l'enfance et du rapport purement gratuit à une représentation abstraite de la vie sociale. Le paradoxe c'est que c'est précisément ce fantasme d'abstraction qui produit la violence réelle de ce que le psychanalyste Christophe Dejour a conceptualisé comme fléon social de la souffrance au travail. Mais ce rapport de déconnexion engage lui-même un autre rapport au jeu qui est dans l'excitation du défi et de la compétition autour de l'agilité conceptuelle. Je cite « Il s'agit de remporter des parties et de faire des coups, de ramasser la mise. » Cette dimension agonistique se retrouve dans toutes les spécialités de planeurs. Ce serait donc plutôt l'habileté intellectuelle, conceptuelle et abstraite avec une composante agnostique ou stratégique qui procure une dimension ludique à leur activité. Et la reconnaissance de cette aptitude stratégique confère un véritable sentiment de supériorité qui situe le planaire dans une sorte d'Olympe avec le sentiment d'avoir part au pouvoir des dieux. Ce complexe du pouvoir et de la volonté d'ignorance est au cœur d'une part de la gestion managériale du travail contemporain. Mais un autre usage en est donné par Michel Foucault analysant le grand jeu de l'histoire en relation avec la question des règles. Donc je cite Foucault « Le grand jeu de l'histoire c'est à qui s'emparera des règles, qui prendra la place de ceux qui les utilisent, qui se déguisera pour les pervertir, les utiliser à contresens et les retourner contre ceux qui les avaient imposés. » Une telle analyse permet de réinscrire la question des rapports entre jeu et travail dans un cadre historique plus large où les enjeux de pouvoir centraux définissent l'histoire elle-même comme jeu. Mais dans cette notion même de jeu comme écart, comme distance au sens mécanique du terme, ce qui met du jeu dans les rouages, ne se manifeste pas seulement un pouvoir de dominer. On y trouve aussi la possibilité d'élaborer des contre-pouvoirs ou ce que Foucault appelle des contre-conduites. Qu'il y ait du jeu signifie précisément qu'il n'y a rien ni d'absolument déterminé ni de définitif dans les rapports de pouvoir qui s'instaurent dans le monde du travail comme ailleurs. Il écrit ainsi dans la préface à l'histoire de la sexualité parue en 1974, donc je le cite, « Ceci impliquait qu'on place au centre de l'analyse non le principe général de la loi ni le mythe du pouvoir mais les pratiques complexes et multiples d'une gouvernementalité qui suppose d'un côté des formes rationnelles, des procédures techniques, des instrumentations à travers lesquelles elles s'exercent et d'autre part des jeux stratégiques qui rendent instables et réversibles les relations de pouvoir qu'elles doivent assurer. Cette instabilité et cette réversibilité des relations de pouvoir sont précisément liées au rôle central du jeu dans la réalité sociale et par là même à la fonction de plasticité qu'il permet d'assumer. en ce sens si l'on considère en particulier le monde de l'entreprise comme un microcosme des rapports de pouvoir sociopolitiques ainsi que le montre à l'évidence la naissance même des mouvements syndicaux l'une des fonctions du psychologue pourrait bien être de faire jouer cette plasticité et cette réversibilité par la médiation qu'il propose en débusquant les pièges qui y sont liés. Voilà. Merci beaucoup. Si l'un ou l'une d'entre nous pensait encore ce matin avoir une vision monolithique du jeu je pense que cette illusion est cet après-midi définitivement éliminée. Nous avons eu le jeu comme addiction pour simplifier ce matin puis les aspects positifs associés au jeu dans la transformation des pratiques des valeurs et à l'instant cette question de la politique à l'oeuvre et de la violence débouchant de très belles manières sur ces notions d'instabilité de réversibilité de plasticité c'est très juste merci merci